Attendez, j'ai fait l'intro mais j'ai pas fait la sacro Hein Voilà Et bien salut à tous, c'était Kniz J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel Aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation De ma AR ou je sais pas ce que c'est Vraiment comme type Il y en a qui dit que c'est une AR, il y en a qui dit que c'est une M4 Une AR ou M4 Bedwolf Spartan Donc voilà, voilà le paquet Voilà le paquet, ça fait plaisir Donc je vais vous présenter la petite Réplique Qui fait plaisir, donc comme vous avez pu le voir Pendant mes vidéos d'airsoft Que j'ai faites à la battle et sage Et au terrain de paintball Je ne sais plus comment ça s'appelle Eh bien, vous avez vu son évolution Entre guillemets Vous avez vu que si vous faites attention La première vidéo, bon j'avais pas cette réplique J'avais l'UMP Qui est celle à mon père Et ensuite j'ai eu la AR Enfin voilà, je sais pas comment l'appeler Attendez, il y a mon chat qui va passer sur la table C'est super Salut, ça va ? Donc vous avez vu qu'au début j'avais pas de viseur J'avais pas de... Si j'avais silencieux Moi j'avais juste pas de viseur en fait Et vous avez vu qu'elle était normale, basique Et même que des fois je mettais mon cache-flamme Bon bien sûr, un airsoft ça sert à rien Un cache-flamme c'est juste pour faire un peu plus de bruit Et du coup, je vais vous montrer la bête qui est juste là Comme vous avez pu voir dans les vidéos d'airsoft Que j'ai faites sur le terrain Donc euh... Je vais vous dire ce qu'il y a fourni Avant de dire ce qu'il y a fourni dedans Elle est full métal Bon il y a juste la crosse en plastique C'est tout quoi Sinon elle est full métal Ensuite dedans, alors j'ai eu la poignée Qui était fournie avec Et j'ai eu d'autres instruments Que je vais vous faire apparaître maintenant Bon alors j'avoue que le chargeur S'en fait à l'effet Le chargeur est fourni avec Donc voilà Donc ensuite vous avez des rails de protection Qui permet de mettre sur le côté de la M4 Enfin moi je vais l'appeler la M4 Même si je ne sais pas vraiment ce que c'est C'est une gueule de M4 Mais voilà Et ensuite vous pouvez les mettre juste ici en fait C'est des protèges rails Je ne sais pas trop à quoi ça sert C'est pour faire plus esthétique Et voilà Mais du coup si vous mettez ça Ça vous empêche de mettre des pointeurs laser Etc sur le côté Ensuite Au départ il y avait ce petit truc là Donc c'est un viseur mire C'est une lunette mire si je ne dis pas de bêtises Et en gros c'était C'est facile à mettre Il y a juste à le visser là Vous avez un petit éprou Vous le vissez de l'autre côté Et puis c'est une gueule Et avec là ça va se forcer Ensuite il y a un peu les steaks Ça c'est le viseur de base Donc du coup qui était Juste derrière celui là Pour faire comme ça Si vous voyez ce que je veux dire Ensuite Ce sera tout Pour les trucs que je vis avec Au début Je ne mets pas celui là Donc du coup On m'a filé celui là Oui c'est mon père qui me l'a filé Et en fait c'est un Si vous connaissez un peu Call of Duty Ghost Ça me fait penser un peu à ça Du coup je fais référence à ça Quand vous le pliez J'arrive à le plier Voilà Quand vous le pliez comme ceci Et bien quand il était sur la réplique Donc en gros ça se met sur le rail Comme ça Et là Voilà Mais genre c'est un viseur Un viseur mir aussi Mais qui est beaucoup plus facile Du coup j'avais enlevé celui là Pour mettre celui là Et pour du coup faire comme ceci C'était plus pratique Ensuite J'ai réussi à Choper un petit viseur Qui fait plaisir Donc c'est un viseur point rouge Bon c'est pas vraiment point rouge Parce que Il y a un petit peu Il y a un petit peu de On peut faire de viseur qu'on veut en fait Il y a un point Il y a une croix Il y a une croix Avec un rond au milieu Et un rond Donc on peut vraiment choisir ce qu'on veut Ensuite Avant de mettre les silencieux Comme vous pouvez voir sur la boîte Ici Il y avait un cache-flamme Et là il y a que le silencieux J'ai enlevé le cache-flamme Parce que ça fait beaucoup de bordel Et en pleine forêt C'est pas super conseillé De faire beaucoup de bruit Si vous êtes caché Quand tu t'y as d'un petit endroit un peu caché Si tu fais masse de bruit T'es pas dans la merde Du coup Mon père m'a fait un silencieux Qu'il avait sur une autre réplique Et du coup Bah voilà Elle est totalement refaite Donc J'ai donné les petites caractéristiques De la réplique Si ça vous intéresse bien sûr Donc ce petit bijou Je l'ai payé 260 euros en tout J'avoue que c'est un peu cher Mais elle vaut vraiment le coup J'ai hésité entre deux Une vraie M4 Enfin une vraie réplique Mais une M4 M4 quoi Pas une autre qui portait un autre nom Comme celle-ci Mais j'ai hésité entre la M4 et celle-ci Parce que celle-ci C'était un tout nouveau modèle Et la M4 elle était plus courte Plus légère Et je pouvais plus Enfin je pouvais faire plus de choses Et j'hésitais beaucoup Parce que celle-là Ensuite j'ai remarqué les deux J'ai essayé Tac tac Et j'ai fait Bon allez ça là Je la prends coup de coeur Tout ce que tu veux Tu vois là Bon bien sûr Ensuite dedans Vous avez aussi ça Pour le canon C'est pour enlever les billes Qui sont coincées Si vous n'avez pas d'outils Ou pour nettoyer Vous fixez un truc au bout Et vous pouvez mettre Par exemple un petit topala Vous le mettez au bout Vous l'accrochez dans le petit trou Et ensuite Vous l'assérez dans le canon Pour le nettoyer Tout simplement Donc oui J'ai le téléphone d'accès à moi Parce que c'est le micro Vous m'entendez de près Là voilà C'est le micro Qui sert pour enregistrer ma voix Parce que je n'ai pas de micro Je ne suis pas riche Voilà Donc J'ai oublié de dire C'était une AMG Beaucoup de métal Je l'ai dit Ça c'est sûr Et moi je vais continuer à dire Que c'est une M4 Pour tout le dire Moi la mienne Elle fait 370 fps Si vous pouvez la booster Vous pouvez la booster Jusqu'à 390 380 Enfin 380 390 Si je ne fais pas de bêtises Donc je peux faire Semi-auto Full Safe Enfin safe C'est plutôt là Là c'est C'est tac 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 Et là c'est Voilà c'est Je veux dire quoi Tu vois J'ai oublié de préciser Qu'avec J'ai eu un petit Une petite lipo Je ne sais plus de combien Je ne sais plus de combien Je ne l'ai pas sous la main Mais c'est une bonne lipo Et Voilà C'est déjà super C'est une curie C'est une curie Bon j'ai une petite reproche A lui faire A cette M4 C'est que Si vous Ben Rapide au niveau de la gâchette La gearbox chauffe vite Pour ma part Ça chauffe vite Du coup Il faut que je fasse gaffe Donc bon Ça c'est pas très grave Mais bon Si elle chauffe vite Moi Ce que je conseille C'est D'arrêter de jouer avec La laisser reposer Pendant une petite partie Tu vois Et ensuite La reprendre Parce que sinon Ça peut habiler Beaucoup Beaucoup la réplique Donc celle là On peut utiliser A l'intérieur A l'extérieur Voilà Même quand il pleut Non je déconne Quand même pas Mais Tu peux l'utiliser Elle est sympatoche Aussi en pleine partie J'ai eu Le truc de la crosse Tout est barré Donc juste là Vous avez la crosse Qui est juste là Vous avez juste la crosse Qui est là Et enfin la crosse C'est là Vous avez l'embout Qui permet de retirer Enfin de déterrer l'accroche Ensuite vous pouvez Enlever ça Ici c'est pour mettre La lipo Voilà Pour mettre la lipo C'est une lipo bien sûr C'est pas une chose Et là c'est pour mettre Vous voyez le câble Juste là Voilà Et voilà la crosse Et en fait en pleine partie J'ai eu mon Bitoignon juste là Qui s'est barré Et du coup J'avais ça qui est tombé par terre Et du coup C'est dommage Ça c'est fait Qu'en fait Quand je courais Ça faisait Voilà Du coup Ça s'est barré tout seul Et ça J'espère pas que ça vous arrive Bon j'ai eu de la chance Que moi elle était garantie Du coup J'ai pu avoir un truc gratos Mais voilà Je vous conseille de faire gaffe Parce que moi Il était très Il bougeait beaucoup Du coup C'était pas Je me doutais Qu'il allait se barrer un jour Comme je vous ai dit J'ai eu des accessoires inclus avec Parce que c'était un pack spécial Qui était sur le site ShopGun Qui sera en description bien sûr Un petit peu de pub J'ai une peu de sponsorisation Je n'ai rien avec eux Mais Je l'ai acheté sur ShopGun A Bordeaux Plutôt vers Marignac Enfin c'est Bordeaux Et voilà J'ai chopé Je l'ai acheté là-bas Et du coup C'était un pack spécial Avec la crosse Avec la poignée comprise Tout ça Avec un chargeur Une lipo Un chargeur qui charge la lipo Tout ça C'est plutôt cool C'est plutôt cool Et puis voilà Je ne sais pas quoi rajouter d'autres Juste que c'est une bonne réplique Ma toute première réplique Que j'achète aussi chère Bon J'ai fait une vidéo Sur mon Glock 17 Comme vous pouvez le voir Il sera dans la description aussi C'est vraiment pitoyable J'ai essayé d'en refaire une autre Parce que C'était vraiment dégueulasse C'était vraiment petit Tout ça Tout ça Là je m'aimais vraiment à l'air sauce Comme vous avez pu Comme vous avez pu voir J'ai fait des vidéos De parties Etc Je me suis même acheté ça Pour vous dire que Je m'aimais vraiment Et puis voilà Je suis content de cette petite bête Et puis Voilà Après si vous voulez régler Si vous l'achetez Et que vous voulez régler Bon et normalement Le vendeur va vous expliquer Comment ça se passe Et pour régler le hop-up Vous avez juste à Tirer ici Et ça fait tomber Ça là Ça fait tomber ça Et du coup Vous pouvez régler votre hop-up Hop-up Qui est juste là Et ensuite Pour le former Voilà Vous remettez ça Hop Voilà Vous avez bien remis ça Tranquille Donc voilà Je suis plutôt fier de cet achat Franchement Mes impressions En pleine partie Elle est vraiment rapide Au niveau de la gâchette Si vous avez le Attends je vais mettre la fèche Ça c'est pas cool Au niveau de la gâchette Si vous avez plus Si vous jouez beaucoup de la gâchette Genre Que vous faites vraiment des Tatatata comme ça Bah elle est super Franchement elle est super Elle est super réactive Bon là C'est ce que j'ai dit La gearbox Ça chauffe beaucoup trop Mais ça c'est pas grave Enfin pas beaucoup trop Elle chauffe au bout de 3-4 parties Alors une journée Mais 3-4 parties Qui dure à peu près Ouais 40 minutes Une bonne quarantaine de minutes Et ça chauffe Mais sinon Voilà C'est une très bonne réplique J'ai rien à reprocher J'ai pas grand chose à dire A part que c'est une très bonne réplique C'est tout ce que je fais Que me répéter Mais voilà Si vous voulez Avoir une bonne réplique Rapport qualité prix 260€ Ça fait mal Une punaise Qu'est-ce qu'elle est bien Voilà c'est super Je suis très content C'est la première fois Que je fais un achat Des autres envergure Pour le Airsoft Parce que mon premier PA Qui était le Glock Que j'ai fait pendant C'est ce que je vous ai dit C'était mon premier Enfin pas vraiment mon premier achat C'est mon père Qui me l'a offert Et franchement je l'ai encore Et je suis pas déçu Il tue Il est trop bien Il a gaz Et je vous ferai peut-être Une autre présentation dessus Et puis voilà On verra ça Sur ce moi je voulais vous dire Merci d'avoir regardé Cette petite vidéo Ça fait plaisir N'oubliez pas de pouce bleu Et mettez vos questions Commentaire Tous les liens seront en description Si vous avez des questions Vous avez des réponses Dans la description Regardez on sait jamais S'il y a des questions Qui sont peut-être dites Dans la description Voilà Des réponses tranquilles Tout ça Mais voilà Sur ce je vous dis Merci d'avoir regardé la vidéo Je vous dis ciao J'espère que ma réplique Vous aura plu Mettez vos impressions Dans les commentaires Comme les questions Tout ça Et je vous dis merci Encore une fois Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé la vidéo